L'information àousse 5-15 ans 6-15 ans 8-17 ans Allô? Allô? Oui Allô? Bonjour, frère Ah, bonjour monsieur Je m'appelle Oustace Dianer Oui, oui, oui 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 oui, oui oui Je vous reconnais Pourquoi tu m'as traité de Belzemoule? Oui, je dis tu es un démant enpoète, Belzemoule Je vous écoute alors Moi, moi tu m'appelais tu m'as permis, j'ai reconnu et je vous l'ai dit. Non, pour quelles raisons, quoi, je veux savoir? Moi, je ne sais pas pour quelles raisons, parce que vous blasphèmez contre le nom du Seigneur. Qu'est-ce qu'on a dit de blasphème à toi? Vous blasphèmez. Donnez un exemple. Vous dites. Il faut donner un exemple de blasphème, quoi. Vous, vous dites, Jésus n'est pas Dieu. Vous encore, vous venez, vous dites que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Il faut qu'on fasse les délivrants à l'église, qu'on ne fasse pas les délivrants à l'émoire. Mais comme tu le fais très bien, qu'un démon ne peut pas chasser un démon, vous devez tous posséder, le Dieu, il vous tient déjà sous la main. Il ne va pas dire, vous n'avez pas Dieu, vous venez. D'accord. Je peux te poser une question? C'est pour ça que je t'ai appelé. Comme tu m'as écrit par WhatsApp, je me suis dit, bon, je vais te répondre directement ici. Ok, posez vos questions. Qui est-ce qu'on a à vous répondu? Jésus, est-ce qu'il a une fois dit qu'il était Dieu? Est-ce que Jésus-Christ a une fois dit, je suis Dieu? Bon, il n'a pas dit dans ta bouche qu'il était Dieu. Ça fait un, tu as déjà répondu à la première question. Oui, oui. Donc, si nous on dit qu'il n'est pas Dieu, tu n'as pas à nous traiter de démons. Parce que Jésus lui-même n'a jamais dit, il y a fini? Je vais finir? Parce que Jésus lui-même n'a jamais dit qu'il était Dieu. Donc, si nous on dit ce que Jésus a dit, au contraire, nous on l'aime, parce qu'on ne fait que répéter ce qu'il a dit. Il a dit qu'il a été envoyé par Dieu, et c'est ce que nous répétons. Est-ce que là, on a menti? Est-ce que nous, on a menti le fait de dire que Jésus n'a jamais dit, je suis Dieu? Est-ce que Jésus a dit que Jésus n'a jamais dit que je suis Dieu? Est-ce que Jésus a dit que Jésus n'a jamais dit que je suis Dieu? Donc, si moi je dis qu'il n'a jamais dit qu'il est Dieu, j'ai raison alors? Charnellement, j'ai raison. Parce que la Bible, elle n'est pas charnelle, elle est spirituelle. D'accord. Donc, si elle est... Donc, si elle est raison de se conner... Tu n'as pas raison, c'est charnelle. Doucement. Or, la Bible, elle est spirituelle. Doucement. Avant d'aller dans la spiritualité, Jésus, toi et moi, on est d'accord qu'il n'a jamais dit de sa bouche, je suis Dieu. Bon, oui, oui. Mais pas beaucoup, il n'a jamais dit. D'accord. S'il n'a jamais dit que je suis Dieu, s'il n'a jamais dit que je suis Dieu, il a dit qu'il a été envoyé par Dieu, non? Non, je vais dire qu'il a été envoyé par Dieu, non? Oui, oui. Est-ce que ça, c'est faux? Oui, il a dit. Non, est-ce qu'il a vraiment été envoyé par Dieu? Oui. Mais c'est la même chose que nous, on dit, on dit qu'il n'a jamais dit qu'il est Dieu, il n'a jamais dit qu'il est, voilà, il a toujours dit que Dieu l'a envoyé. Donc, les deux qu'on dit, là, nous, on n'a pas inventé, est-ce que cela fait de nous des démons? Parce qu'on n'a fait que répéter ce que Jésus a dit. Il n'a pas dit qu'il est Dieu, il a dit qu'on l'a envoyé. Donc, on n'a fait que répéter ce que Jésus a dit. Où est-ce qu'il y a des démons dedans? Non, avant d'aller dans la spiritualité, je veux qu'on soit d'accord, d'abord, que nous ne sommes pas des démons, parce qu'on n'a pas inventé ce qu'on dit, là. Tomé, tu es d'accord avec moi? Non, tu n'es pas des démons, hein? Tu n'es pas des démons, mais le démon, il habite en toi. Parce que j'ai dit que... Donc, comme Jésus n'a jamais dit, je suis Dieu, là, c'est ça qui fait que les démons habitent en moi, quoi. Il faut donner un seul blasphème, un seul. Un seul. Il n'y avait pas deux, hein? Il y avait un seul parole de blasphème à toi, ici, Jésus. Un seul. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Je t'écoute. Tu dis qu'on blasphème, non? On est des démons en blasphème. On peut donner une seule phrase blasphématoire contre Jésus que nous, on a dit dans nos vidéos. Dans n'importe quelle vidéo, Faudine. Vous vous levez. Écoutez. Vous vous levez. Il est un prophète. Jésus a prophète. Stop. Il n'a pas été envoyé pour l'humanité. Il n'a été envoyé pour les enfants d'Idrènes. Il a été envoyé. Ceci. Non. Non, mais que. Vérifions. Avant de. Vérifions. Vérifions d'abord. Premier mot que tu as dit. Tu dis non, on dit que Jésus est prophète. Vérifions la même si c'est faux ce qu'on dit. Faut prendre Jean 4, 19. Jean 4, 19. Oui. Écoute. On commence par ça. Je viens à l'écoute. Oui, il n'y a pas de problème. On commence par ça. Non, je suis là. C'est moi qui t'ai appelé. Comme tu m'as dit, je suis d'un zéboul. Donc, je dis, il faut que je t'appelle pour savoir qu'est-ce que j'ai fait de mal. S'il a fait quelque chose de mal, il a demandé pardon. Mais là, tu finis là. Tu finis, je te dis, je te donne un berceau au tien. Oui, non. Ce sont les mots de blasphème là. Ce sont les mots de blasphème qu'on est en train de décortiquer d'abord. Premièrement, on dit que Jésus est prophète. Donc, si on a blasphémé, si on n'a pas trouvé le mot où ils ont dit à Jésus qu'il est prophète, là, on blasphème. Mais si on a trouvé que Jésus a été appelé prophète de la Bible, on n'a pas blasphémé. Tu as dit Jean 4-19. Bon, tu peux commencer à 17-19. Jean 4, verset 17-19. Premier verset d'abord pour dire Jésus est prophète. La femme répondit, je n'ai point un mari. Je n'ai point de mari. Tu es difficile. Alors, tu m'étiennes, tu m'étiennes, tu m'étiennes, tu m'étiennes, tu m'étiennes, tu m'étiennes, tu les appelles là-bas. La femme répondit, je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari, Jésus lui dit, tu as une autre raison de Dieu. Je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris. Jésus lui dit, je n'ai point de mari. 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 Elle a dit à Jésus, je vois que tu es un prophète. Est-ce qu'elle a menti sur lui? Elle dit, je vois, elle dit, je vois que tu es un prophète. Je veux savoir si elle a menti sur lui. Je ne peux pas me donner de lui. Non, réponds d'abord, avant de donner, c'est comme ça on fait non. Non, non, non. Je n'ai point de mari. Est-ce qu'elle a menti sur lui? Non, vous n'avez pas menti. Non, est-ce que la femme a menti sur Jésus? Elle n'a pas menti. C'est que la femme, c'est qu'elle a dit. Donc, si elle dit que Jésus est prophète là, et puis moi, j'ai dit que dans la Bible, Jésus est prophète, est-ce que j'ai menti aussi? Oui, c'est un menti. Donc, ce n'est pas écrit qu'il est prophète. C'est la femme qui a dit. Mais si la femme n'a pas menti, et que moi, je reprends les paroles de la femme, est-ce que moi aussi, j'ai menti? Ah, bon, pour le moment, tu n'as pas menti. Merci beaucoup. Mais maintenant, tu l'as dit. Écoute. D'accord. Toi, tu m'as dit qu'il y a des biles. Oui. Tu n'as plus des biles. Oui, oui. Donc, on n'a pas le droit d'être en finit que Jésus n'est pas prophète. Mais tu veux que je donne un deuxième verset encore où on dit que Jésus est prophète? Je viens, je viens te donner un... Je viens. Non, moi, je vais te donner où les prophètes, prophètes, prophètes. Parce que toi, tu ne crois pas qu'ils soient prophètes. Alors que moi, j'ai dit que les prophètes seront la Bible. Oh, c'est la Bible qui va me donner raison. Donc, je donne les passages. Ou bien, qu'est-ce que tu vas ajouter? Ce que tu vas ajouter, il faut ajouter. Je te couche. D'accord, il faut venir. C'est quel passage tu sais? Tu peux dire ça comme ça. Et puis, moi, je vais trouver peut-être pour toi le verset quoi. Donc, on est d'accord que Jésus n'est pas Dieu. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. On est d'accord aussi qu'il est prophète selon la Bible. Donc, ça fait deux paroles qu'on n'a pas blasphémées. Troisième verset, ou troisième blasphème, c'est quoi? Tu dis, on dit que Jésus a été envoyé uniquement seulement pour les enfants d'Israël, c'est ça? Oui, c'est un mot. Il faut prendre Matthieu 15, verset 24. Parce que s'il reconnaît, disons, s'il y a un passage où il est blasphémé, je suis prêt à demander pardon. Parce que ce n'est pas mon objectif. Mais si je n'ai pas blasphémé, tu n'as pas le droit de me traiter de démon. Donc, prends Matthieu 15, verset 24. Tu es à la page? Je suis à la page. Tu chères Matthieu 15, verset 24, là? Hein? Vous dites, Matthieu. Matthieu 15, verset 24. Ou bien, tu peux commencer 22 à 24. Matthieu 15, verset 24. Matthieu 15, verset 24. 22 à 24. Matthieu 15, verset 24. Le métier n'est pas facile. Abdelmagid a dit, ce n'est pas un métier. C'est le devoir sacré. C'est le devoir sacré. C'est le devoir sacré. Il venait 22 à 24. Oui, oui. Matthieu 15, verset 24. Matthieu 15, verset 24. Par le démon. Par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Il ne lui répondit pas un mot. Il ne lui répondit pas un mot. insistante. Insistance. Insistance. Il n'a rien. Car un le cri derrière lui. Il lui répondit. Il nous répondit. Je n'ai été envoyé au prévu perdu de la maison d'Israël. C'est Jésus-Christ qui a dit ça. Il dit, je n'ai été envoyé que au prévu perdu de la maison d'Israël. Est-ce qu'il a menti, Jésus lui-même? Pardon? Oui. Jésus répondit. Il répondit, je n'ai été envoyé que au prévu perdu de la maison d'Israël. Il faut relire encore. Il faut relire. Il faut relire. Si moi il y a mal lu, il faut relire. Il va entendre. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'au prévu perdu de la maison d'Israël. Ça veut dire quoi? Il a relu, il a relu. Il n'a pas compris. Toi qui as lu, tu as compris là. Ça veut dire quoi? Est-ce que moi j'ai menti en disant que Jésus n'est pas venu pour l'humanité toute entière? Est-ce que ça fait de moi Belzéboul? Faut avoir l'honnêteté. Faut dire non. Faut dire non, tu n'es pas Belzéboul. Voilà, il ne faut pas voir qu'il va dire quoi et c'est en stagfra là. Donc tu comprends, tu comprends maintenant. Non, Yéry, je souhaite que tu traverses bien quoi. Faudrait pas, tu as le téléphone si tu traverses la route, ce n'est pas trop prudent. Donc je me dis quoi? Tu vois que c'est quoi on dit là? On n'a pas blasphémé en fait. On n'a fait que répéter. On n'a fait que répéter ce que Jésus a dit. Tu comprends non? Donc on n'a pas blasphémé. Donc je ne suis pas Belzéboul. Toi tu es mon frère, tu es un chrétien. Un chrétien c'est le frère du musulman, le musulman c'est le frère du chrétien. Mais tu ne peux pas me traiter de Belzéboul, tu vois, ce n'est pas gentil. Tu m'as traité de démons. Tu vois, oh mon... Oui, oui, ça, ça, je peux le dire et puis je vais le répéter encore. Même si, même si, même si, même si il y a raison. Évidemment. Même si il y a raison. L'homme, l'homme qui a donné ta vie pour vous, à la croix, qui a tout fait pour vous. Non, on n'est pas encore arrivé là-bas. On n'est pas encore arrivé là-bas. Les trois versets que j'ai donnés là, est-ce que j'ai eu tort quelque part? Bon. Tu n'as pas eu tort. Attends, toi, tu as lu ta charnel. Maintenant, toi, il faut lire spirituellement, j'entends. Il faut lire ça spirituellement, j'entends. Pardon. Mathieu 15, 24, il faut lire ça spirituellement, je m'entends. Pardon. Eh bien, eh bien. Je t'entends. Mathieu 15, 24, il faut lire ça spirituellement, quoi, je m'entends. Allô? Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a. Donc, toi, lis ça spirituellement, Mathieu 15, 24, de façon spirituelle, quoi. J'entends, hein. Bon. Voilà. C'est ça l'islam. C'est l'islam qui gagne. Inna dina indallah islam. Wassalamualaikum warafnato wa barakatuh. Ou à tout à l'heure pour une prochaine personne qu'on va appeler. Il n'a plus de mots, quoi. Il ne sait plus quoi dire. Mais il nous traite de mots, bon. Allô? Oui, allô. Bonjour, frère. Bonjour. Je m'appelle Ousace Diané de la DDR. Oui. Vous habitez où? Moi, je suis à Yopougon. Oui, vous l'appelez où? De quoi? Moi, je suis à Yopougon. Abidjan, à Yopougon. Oui. On m'a donné votre numéro. Comme moi, je suis en direct sur Facebook et je convertis les gens par la grâce de Dieu en islam. Oui. On m'a dit que vous vouliez devenir musulman. Peut-être que je me suis trompé. Non, frère, vous ne m'avez pas trompé. Ah, ok, d'accord. À qui est-ce que j'en ai? Ah, je me suis dit. Vous êtes où? Dans quelle localité? Je suis à la rivière Faya. Ok, moi, je suis à Yopougon, dans nos bureaux qui sont à Andokoua, 23ème arrondissement. Oui. Votre conversion n'a pas encore été faite, on dirait? Non, jamais. D'accord. Est-ce que vous avez des questions à poser? Qu'est-ce qui vous motive tant à devenir musulman? Avez-vous déjà regardé nos vidéos? Bon, je n'ai pas regardé en tant que tel. Bon, je travaille avec un petit. Oui. Voilà, c'est lui qui m'a montré légèrement quand on vient aller à la pause. D'accord. Au bas. Allô? Allô? Oui. Bonjour, mademoiselle Kouadjo. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Est-ce que je vous ai appelé déjà? Je m'appelle Oussad Diané de la DDM, musulman prédicateur. Non. Voilà, on m'a dit que vous voulez comprendre l'islam. Vous avez beaucoup de questions à poser sur l'islam. Et c'est ce que ma secrétaire m'a donné comme note. Donc, j'aimerais savoir si c'est exact. Pardon? Je veux savoir si c'est la vérité, ce qu'elle a dit, quoi. Oui, oui. Ah bon, mais vous êtes chrétienne, hein? Oui, oui. Vous habitez où? Pardon? Vous habitez où, ça? Moi, je suis à Yopougon. J'habite à Bobo. Ah, ok, d'accord. On n'a jamais parlé, vous et moi, hein? Pardon? Vous avez des questions à poser sur l'islam, c'est ça? Oui. D'accord. Comme vous êtes chrétienne, moi, je suis musulman. Je vous écoute alors parce que mon émission qui passe en ce moment en direct sur Facebook, les internautes vous écoutent et votre question sera peut-être la question de certaines personnes, mais vous serez là peut-être pour poser à leur place. Votre mari est musulman? Non. Vous avez un parent musulman? Bon, c'est mon ex qui est musulman. Ah, ok. Mais tu étais musulmane alors? Oui, bon, j'ai fait des délètes parce que j'étais étiez deux. Ok, mais tu n'as pas duré dedans. Bon, parce que je voulais me convertir, mais comme on finit sur se séparer, c'est... Ah, mais c'est... Non, 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 sérieux, je ne suis pas d'accord, mademoiselle Kouadieu, je ne suis pas d'accord. C'est comme si tu t'es convertie en cause de lui. C'est comme si tu t'es convertie en cause de lui. Pardon? C'est comme si tu es devenu musulmane là, c'est en cause de lui ou bien? Non, non, c'est en cause de lui, mais on veut pour que j'aimais la chose. Ah, hein. Mais, bon, j'aimais la chose, et puis qu'on s'est rencontré, ça m'a motivé encore. Voilà. Et puis, voilà, bon, et puis après, on s'est séparés, donc on s'est passé un peu. Ouais, s'il était là, s'il était là aussi pour t'encourager, peut-être ça allait plus se motiver encore plus. Voilà, ça allait vite, ça allait passer. Oui, parce que quelqu'un... Comment t'es séparé, donc? Ouais, tu n'as plus quelqu'un pour t'encourager et tout ça. Voilà. Mais nous, 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 nous avons... Bon, le récré, il m'apprenait un peu, comment ça s'est passé. Même la prière, le Coran, ce qui s'est passé, bon. Ah, bon, c'est bien ça. Ah, là, c'est bien ça. Mais, mais actuellement, là, est-ce que le désir y est toujours pour devenir musulmane? Parce que... Pardon? Est-ce que tu as toujours l'envie de devenir musulmane? Parce que c'est la voie du salut, hein, l'islam, là. Et nous, également, on a... Entre tes soeurs, ils sont des centaines de personnes, les hommes comme les femmes, voilà. Dans le groupe WhatsApp, voilà, on essaie de les encadrer, quoi. Donc, on fait la part des choses quand même. Voilà, parce que, voilà. Donc, voilà un peu, quand on m'a donné ton numéro, il dit, hum, il faut qu'il appelle la soeur pour lui dire, même si elle n'est plus là, le monsieur, il y a des gens aussi à l'islam qui peuvent l'encadrer pour l'encourager, pour lui montrer, pour lui donner les documents, le Coran français, le voile, le tapis de prière. Oui, 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 moi, j'avais le Coran français, bon, j'ai appris un peu. Donc, bon, après, j'ai laissé tomber, quoi, si, comment on prie, bon, je connais à peu près un peu. Mais quand tu as laissé tomber, tu es retourné à l'église? Bon, je n'y vais pas à l'église, je suis restée comme ça. Alors là, c'est que tu n'es pas loin de retourner à l'islam parce que tu allais partir à l'église, tu étais vraiment découragé de l'islam, mais il se trouve qu'il y a eu une déception, voilà, de côté sentimentale. Maintenant, ça s'est député un peu sur la religion, souvent ça arrive, mais il faut qu'on fait la part des choses. La religion et la, voilà, l'intimité, ça n'a rien à voir, hein? Voilà, tu dois devenir musulmane parce que tu vas aller au paradis, tu veux être sauvé, tu veux pratiquer la religion. Non, tu sais que Jésus priait comme les musulmans selon la Bible? Pardon? Tu sais que Jésus-Christ, là, il priait comme les musulmans selon la Bible? Ah, hein. Oui, il s'est prosternel le visage contre le sol pour prier, hein? Oui? Dans la Bible même, oui, c'est comme ça, il priait, les musulmans le font, non, c'est prosternel pour prier. Et aussi, à 5h du matin, là, on s'élève pour prier, tu sais ça au moins? Oui, oui. Jésus s'élève un matin, bonheur aussi pour prier selon la Bible. Oui, oui, oui. Voilà, dans Marc 1,35 par là. Également, tu sais aussi que dans la Bible, là, on ne doit pas manger le pok? C'est ça. Ah. Ça, c'est interdit. Oui, c'est interdit dans le courant, c'est interdit dans la Bible. Maintenant, une femme qui a menstrué, là, elle ne doit pas rentrer à l'église, tu sais ça? Yes. Yes, c'est ça. Hein? Je sais, je sais. Mais tu mettais ça en pratique ou pas? Pardon? Quand tu étais indisposé, là, tu rentrées à l'église? Bon. Ça, je suis le président, là, je ne peux pas dire la vérité. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais, donc, bon, sache que, sache que si tu deviens musulmane, Allah te pardonnera tous tes péchés passés, sauf les péchés que tu vas commettre de nouveau, ça, c'est l'islam, ça. Quand quelqu'un se convertit à l'islam et commençait à pratiquer bien sa religion, Allah lui efface tout son péché passé, sauf peut-être le futur, mais bon, si tu te réponds sincèrement et ne plus commencer, Allah te pardonne carrément, quoi. Et ce que je peux te proposer, c'est de revenir à l'islam et puis nous, on va essayer de t'encadrer dans ce sens-là et puis tu vas retrouver tes soeurs chrétiennes qui sont devenues musulmanes. Elles vont t'encourager un peu plus. Mais, encore une fois, on n'oblige pas quelqu'un à devenir musulman. Ça, voilà, on ne te rase pas la tête quand tu es devenu musulmane. Tu ne fais pas l'argent, tu ne fais pas des sacrifices, tu dois prier, te laisser un prier quotidien. C'est pas facile, mais quand ton corps s'habitue, c'est pour obtenir le paradis. Tu sais que pour avoir le paradis, c'est pas facile, hein ? En tout cas, c'est pas facile. Voilà, même pour obtenir une place pour aller en France, par exemple, c'est compliqué. Il faut faire quatre identités, billets d'avion, passeport, coronavirus, vaccination, aller monter dans l'avion, tout ça, c'est compliqué. Donc, c'est pareil que l'islam. Donc, c'est en cela que quand on m'a donné ton numéro, on m'a dit, elle s'appelle Mademoiselle Kouadjo, elle veut comprendre. C'est ce qu'on m'a dit. J'ai dit, bon, je vais t'appeler, parce qu'on a des soeurs aussi qui sont chrétiennes, qui sont venues pour comprendre. Et puis, elles se sont convaincées à l'islam. Les vidéos sont sur les réseaux sociaux, tu pourras les voir sur notre page. Et voilà ce que j'avais à te dire ce soir, quoi. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que tu es prête à redevenir musulmane, sans obligation ? Oui, oui. Alors, ça ne m'oblige. Ben, d'accord. Donc, tu as Abobo, tu l'as dit, hein. Oui, oui. Abobo, quel côté ? Accueille quoi ? Accueille quoi ? Accueille quoi. Donc, je te fais la promesse. Inch'Allah. Demain, est-ce que tu as toujours ton courant français, le tapis de prière, le voile, tout ça ? Oui, j'ai maintenant des prières, mon écharpe, le courant français aussi, qui est toujours avec moi. D'accord. Donc, on va te rajouter un livre, on appelle ça « Comment faire la prière », et puis un tapis de prière, et bon, comme tu as l'écharpe, on va ajouter un autre écharpe dessus pour que ça devienne nouveau, on va renouveler encore quoi. Voilà, donc, on te dit que tu es revenu à la maison, tu es dans des bonnes mains, si il ne souhaite pas, si un homme te déçoit, qu'il soit musulman, il ne faut pas te décourager de l'islam à cause de lui. Et je vais faire des bénédictions. La communauté musulmane, ceux qui nous suivent en direct à ce moment, sont en train de faire des bénédictions pour toi, pour que tu puisses avoir un bon mari. Un bon mari musulman ou non-musulman, mais qui va accepter de devenir musulmane, un musulman. Ah, il n'y a pas problème de raison, on dirait. Oui, oui, s'il te plaît. Ah, ok, d'accord. Donc, on va aller à la conversion. Comme je l'ai dit, on va t'apporter le nécessaire. On va te donner, je vais te donner ça à notre chargé de converti. Demain, inshallah, il va t'appeler. Il va passer te lui mettre ça. Il n'y a pas de souci. D'accord. Maintenant, tu es Kouadjo 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 Kouadjo. Tu veux changer de nom? Tu veux prendre un nom musulman? Oui, oui, oui. Mais ça ne va pas changer sur ta carte d'identité. Ta carte d'identité reste comme ça. Il n'y a pas de problème. Quel est le nom musulman que tu préfères? Bon. Voilà, tu vas répéter l'attestation de fois parce qu'il y a un problème de connexion là. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas, ça va nous lâcher. C'est ça. Donc, tu répètes après moi. Tu dis Ash Hadou. Ash Al-Anna. An-Anna. 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 La ilaha. La ilaha. Ilallahu. Ilallahu. Wa ash Hadou. Wa ashwad. Anna. Anna. Muhammadan. Pardon? Muhammad. Muhammad. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Rasuluhu. La rasuluhu. La rasuluhu. Non, il faut dire wa, wa, w, w quoi. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Voilà. J'atteste avec ma langue. Il faut dire j'atteste avec ma langue. J'appelle avec ma langue. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon coeur. Je reconnais dans mon coeur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed aime son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. C'est fini. Kouadio, ma soeur, tu es musulmane comme ça. Et comme je l'ai dit, tous tes péchés sont pardonnés. Allah t'a pardonné tous tes péchés passés. Sauf ce que tu vas commettre après. Et si tu te répenses sincèrement, ne plus recommencer. Allah t'a pardonné tes péchés. Je vais donner ton numéro à notre chargé de converti. Il va t'appeler peut-être la nuit la même. Vois ton programme. Et puis demain, venez te remettre ton kit. Il va faire une photo avec toi pour nous envoyer pour qu'on soit heureux. Quel est le nom musulman que tu veux ? Raïma. Pardon ? Raïma. 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 Oui. Bon, d'accord. C'est mieux que beaucoup d'autres noms. On va prendre Raïma, Inch'Allah. Raïma Touhou. Bon, d'accord. Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. D'accord. J'ai ton numéro aussi. Si tu as des préoccupations pour comprendre l'islam et tout, tu m'appelles sans problème. Il n'y a pas de soucis. Merci pour ta sincérité. Merci. Merci à toi. Allo ? Oui, allo. Bonsoir, Richie. Bonsoir. Oui. A qui est l'honneur ? Bon, c'est Kwame Serge. Kwame Serge. Moi, c'est Ushad Diané, de la DDR. Ah oui, je me souviens. Très bien. On s'est déjà appelé ou pas ? Oui, je vous ai appelé pour échanger la Bible. Quand ça ? Je ne sais pas, lundi, un lundi ou un mois. Ça vaut un mois ? Non, ça ne vaut pas un mois. Peut-être une semaine si c'est trop. Oui. Ce qui veut dire qu'on a déjà échangé alors ? Oui, on n'a jamais échangé. Ah, vous avez appelé mais on n'a pas échangé. Oui, vous m'avez dit que vous alliez me rappeler le mardi ou bien le métier. Vous n'avez pas appelé. Oui, effectivement. Parce que j'ai vu un message venant de vous. Vous avez dit votre parole me blesse. C'est un message que vous m'avez envoyé. Moi ? Bon, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu dans le message que tu m'as envoyé, les parents que nous on dit sur Jésus et tout ça, ils disent que ça te blesse ou bien c'est moyen mal compris ? Non, je ne suis pas sûr. D'accord. Maintenant, cela étant, tu m'avais appelé... C'est la communication ou bien un message écrit ? Non, un message écrit. Non, ce n'est pas moi. Je n'écris bien le numéro. Autant pour moi. Donc, je m'excuse alors. Moi, je vous ai appelé pour qu'on échange, mais je n'ai jamais envoyé un message écrit. D'accord. Donc, je m'excuse en ce moment. Je me suis trompé. Donc, tu veux qu'on échange sur quel sujet ? C'était sur la divinité de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Bon, moi, je pense que Jésus-Christ est Dieu. Bon, moi, je pense qu'il n'est pas Dieu. On prend pour qui maintenant ? Entre toi et moi, on prend pour qui ? On prend pour moi. Mais pourquoi pas pour moi ? Non, mais c'est en fonction du sujet de la Bible. Voilà, tu viens d'arriver maintenant. Si on interroge la Bible et Jésus lui-même, entre toi et moi, on sera départagé. Bon, comme vous le dites, selon la Bible, il y a une épée à double tranchant. Je sais ça. Mais je n'ai pas me blessé. Je n'ai pas me blessé. Rassure-toi. Je sais où je mets les pieds, quoi. Oui, oui. Une épée à double tranchant. Et si on commençait par le concerner lui-même, Jésus par exemple ? Qu'est-ce que lui-même dit de lui-même ? Voilà. Est-ce qu'il a dit qu'il était Dieu ou bien il a dit qu'il est envoyé de Dieu ? Bon, Jésus-Christ a tantôt dit qu'il est envoyé de Dieu, a tantôt dit aussi qu'il est Dieu. Bon, on va prendre où il a dit qu'il est Dieu là. Parce que où il a dit qu'il est envoyé de Dieu, ça c'est biblique. Maintenant, c'est quelle partie où il a dit qu'il était Dieu là ? Où il a dit qu'il est Dieu, c'est quand il a dit à Philippe. Celui qui m'a dit le père. Quand Philippe a dit, moi toujours le père et cela nous suffit. Il a dit à Philippe, depuis que je suis avec toi, il ne m'a pas encore connu. Lui. Donc, il s'assimile au père. Bon, ça c'est selon ta compréhension. Celui qui m'a vu. Celui qui m'a vu a vu le père. Celui qui m'a vu a vu le père. D'accord. Est-ce que tu as quelquefois médité sur le verset, par exemple, quand il dit celui qui m'a vu a vu le père ? Bon. Alors, je pense qu'il n'y a pas autre, puisqu'il s'est fait égal à Dieu. C'est sûr que les Juifs n'ont pas compris. Parce que Jésus-Christ, oui, oui. Quand il dit celui qui m'a vu a vu le père, là. Oui, oui. Tu as la Bible à côté de toi ? Bon. Je suis presque arrivé à la maison. J'étais sorti même. Je suis presque arrivé à la maison. Voilà. C'est mieux que tu aies ta Bible. Dans deux minutes, tu étais à la maison. Il aurait la Bible pour moi. D'accord. Donc, ne raccroche pas. En attendant, je vais écouter cette belle lecture. Très belle lecture. Voilà, je suis arrivé. D'accord. Tu es arrivé à la maison. Nous étions sur... Est-ce que Jésus a... Parce que Jésus-Christ, la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Il a dit à Philippe... Il dit que la paix de Dieu soit sur lui. C'est comme ça que les musulmans font pour l'honorer, quoi, en fait. Oui, oui. Quand on cite le nom d'un prophète, on dit que la paix de Dieu soit avec lui. Donc, je dis que la paix de Dieu soit avec Jésus, Moïse et Mohamed, tout le monde. Donc, quand Jésus dit à Philippe, par exemple, Celui qui m'a vu, a vu le Dieu. Cela ne veut pas de qui il est Dieu. Je vais t'expliquer. Tu sais que le contexte, là, ça est dans Jean chapitre 14, verset 6 à 7. Mais avant de lire Jean chapitre 14, verset 6 à 7, il faut connaître le contexte de pourquoi il a dit ça. Jésus dit, Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Ça fait deux personnes. Il dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il aurait pu dire, croyez en moi directement, mais il met la différence entre lui et Dieu. Il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. C'est comme ça le courant dit, croyez en là et à son messager. Tu crois en là, tu crois en son messager. Donc, Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, c'est logique, c'est normal. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il parle de son père, il ne parle pas de lui-même et son père n'est pas lui-même. Si cela n'était pas, je vous l'aurai dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai pour, je vous prendrai avec moi. En fait que là où je suis, vous y soyez. Il parle toujours. Et il a dit ceci, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Voilà où tout commence à se gâter. Vous savez où je vais et vous connaissez le chemin. Ils n'ont pas compris. Ils pensent peut-être à un chemin qui mène de Yopogon à Djamé, d'ici Boaké, d'ici Bon. Il dit, mais attends. Il lui dit, il dit, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Et il pensait à un chemin terrestre. Et le gars, il parle de façon spirituelle. Il dit, non, mais comment on ne connaît pas le chemin dont tu vas là ? On va savoir ça comment ? C'est là que Jésus va répondre maintenant, dit. Il lui dit, Jésus lui dit, mais attends. C'est moi, Jésus, le chemin ? La vérité et la vie ? Nous ne vions au Père que par moi ? Ah, on comprend maintenant deux chemins. Donc il parle, attends, c'est pour aller vers Dieu. Ok, donc le chemin qui va vers Dieu, c'est par toi, alors. Ah, ok. Il continue maintenant, il a dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Parce que quand tu vois un prophète, tu vois Dieu. Quand tu connais un prophète, c'est que tu connais Dieu. Parce que tu vas accepter les paroles du prophète. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et il a dit ceci. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ah, comment on l'a vu ? Il continue. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous l'avez vu. Philippe, maintenant, vient en scène. Philippe dit, Seigneur. Bon, attends, tout cela, c'est compliqué. Il faut nous montrer que le Père, ça va finir. Voilà, parce que si vous me connaissez, vous connaîtrez mon Père, celui qui m'a... Il faut nous montrer, Dieu, en même temps, ça va finir. Jésus-Christ dit, en même temps, il est le fils, en même temps, il est égal au Père. Donc, ils étaient aussi troublés. Donc, ils sont troublés. Cela, Philippe va lui dire, mais il faut nous montrer Dieu, en même temps, ça va finir. Jésus va lui dire. Jésus lui répondit. Mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe. Tu ne m'as pas encore connu. Celui qui m'avait vu le Père. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais il y a longtemps que je suis avec vous. Philippe, tu es juif. Tu sais très bien qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Tu sais très bien que quand tu vois un prophète, tu vois le prophète, tu vois Dieu. Tu sais très bien que quand j'envoie les 10... Il n'a pas dit que tout cela, c'est écrit, hein. Oui, mais il n'a pas dit qu'on ne peut pas voir. Voilà, c'est mon interprétation. Tu sais très bien qu'on ne peut pas voir. Parce que Jésus leur avait déjà dit, dans le même livre de Jean, Jean chapitre 5 verset 37. Jésus dit, et le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu sa face. Mais il leur avait déjà dit ça. Il dit, mais tu sais très bien, tu es juif, tu sais qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Moïse, dans la loi, avait déjà dit ça. Exot 33, 20. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Donc, celui qui m'a vu a vu le Père. Et d'ailleurs, le même Jésus, quand il les a envoyés dans Luc 10, 16. Il dit, mais celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, m'érejette. Celui qui m'érejette, m'érejette. Celui qui m'érejette, m'érejette celui qui m'a envoyé. Donc, c'est la même chose. Donc, celui qui m'a vu a vu le Père. Comme après tu dis, montre-nous le Père. Jésus lui dit, il y a si longtemps que tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Je suis avec vous, tu n'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Comment tu peux dire, montre-nous le Père? Comment tu peux dire, ça faut nous montrer le Père? Tu sais bien qu'on parle de Dieu et puis tu nous montre-nous. Il continue, il dit. Jésus lui dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je dis, je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est la même manière que le Père qui demeure en Moïse là. C'est lui qui a fait que Moïse a divisé la mer. Le Père qui demeure en Jésus là. C'est lui qui a fait que Jésus a ressuscité Lazare. Le Père qui demeure en l'apôtre Pierre dans l'acte des Apôtres chapitre 9 verset 36 à 39. Acte 9 verset 36 à 39. Pierre a ressuscité Tabitha mais le Père demeure en Pierre. Sinon Pierre ne peut pas ressusciter mort. Le même Père qui demeure en Élie dans 1 Roi chapitre 17. Dans Élisée dans 2 Rois chapitre 13. C'est lui qui fait les œuvres. Donc, ne crois-tu pas que le Père, je demeure dans le Père et le Père est en moi ? Les œuvres que j'ai le Père, je ne l'ai pas de moi. Mais le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, si le Père dit non. Celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Je pose maintenant la question terre à terre. Mon bien-aimé. Oui. Quand on voit Jésus, on voit Dieu. C'est ça non ? Oui. Mais quand tu attrapes Dieu, tu as attrapé Dieu. C'est normal. Quand tu insultes Jésus, tu insultes Dieu. Effectivement. Mais quand tu as tué Jésus, est-ce que tu as tué Dieu ? Quand tu as tué Jésus, Dieu fait prier en corps . Ce n'est pas ma question. Il fait forner en force. Quand on voit Jésus, on voit Dieu. Quand tu insultes Jésus, tu insultes Dieu. Quand tu attrapes Jésus, tu as attrapé Dieu. Quand tu frappes Jésus, tu as frappé Dieu. Et quand tu tues Jésus, est-ce que tu as tué Dieu ? Pour répondre à cette question, je vais passer par ce que la Bible même a dit. Vas-y, je t'écoute. Voilà. Parce que avant que Jésus ne vienne, il était esprit. Et comme vous l'avez si bien dit, Dieu ne peut pas descendre de sa forme esprit, parce qu'il est du feu. Voilà. S'il est du feu, s'il descend, alors aucune vie humaine ne va résister. Et c'est ainsi que lorsqu'il apparaîtrait à Moïse, il n'est pas apparu de face parce qu'il est du feu. Moïse l'a vu de dos et il l'a contemplé. Parce que Dieu ne peut pas descendre comme ça. Et même quand il devait descendre sur la montagne de Sinaï, lorsque Israël voulait raconter Dieu face, face, et il ne voulait pas que Dieu passe par Moïse pour leur parler, ça a été un spectacle un peu horrible. Dieu est descendu sur la montagne. La montagne était toute fumante. La terre tremblait. Ils ont refusé que Dieu ne les parle pas. Tu sais que Dieu n'était pas dans le feu là? Oui, oui, il n'était pas encore descendu. C'est la fumée qui était sur la montagne. La montagne était toute fumante. Non, la fumée que tu vois là, le feu, le tremblement d'Etat, Dieu n'était pas dedans. Il s'est manifesté simplement. C'est la Bible qui le dit dans 1 roi chapitre 19. Oui, oui. Voilà, donc il y a eu un grand tremblement mais Dieu n'était pas dans le tremblement. Il y a eu un grand feu, Dieu n'était pas dans le feu. Il y a eu un grand vent, Dieu n'était pas dans le vent. Il s'est manifesté simplement. Quand Dieu s'est manifesté à Moïse là, c'est là que Moïse a ressuscité et disons que Moïse a divisé la mer. Tu sais que quand Jésus voulait ressusciter l'Azard, tu sais ce qu'il a dit? Oui. Il dit quoi? Donc prends la Bible. Prends-moi Jean chapitre 11. Oui. Verset 38 et suite. Jean 11. On va voir, quand Jésus voulait ressusciter l'Azard, à partir de là-bas, on va voir si Jésus est dû ou pas. Jean chapitre 11, verset 38 et suite. Vas-y, lecture. Jésus, Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se le dit au sépictre. C'était tout le monde. Et une pierre était passée devant. Jésus ôtait la pierre. Ma professeur du mort lui dit, Seigneur, il t'en a déjà. Il t'a toujours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôtait donc la terre. Et Jésus leva les yeux en haut. Il dit, père. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exaucé toujours. Mais au palais, à cause de la foule qui m'entoure. Enfin, qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Taqbir. Allah m'a abba. Taqbir. Enfin, qu'il croit quoi? Qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Est-ce que cette parole de la Bible, ce passage-là qui sort de la bouille du Christ, est-ce que c'est vrai? Effectivement. Donc, Christ a été envoyé par Dieu. Effectivement. Donc, il ne faut plus dire qu'il est Dieu. Je te demande pardon même. Mais, si on va sur un autre passage aussi, vous allez peut-être dire que la Bible se contredit. Mais, bon, moi je fais des livres. D'accord, allons-y. Alors, acte, acte 9, verset 3. Acte chapitre 9, verset 3. Où l'apôtre Paul dit qu'il a vu la révélation de Jésus-Christ sur la route de Damas. Oui, il appelle Seigneur. Or, aucun prophète mort n'est jamais réapparu sous forme de lumière. Et puis, il appelle Seigneur qui est-tu? Il dit, je suis de Nazareth. Il est apparu sous forme de lumière. Or, c'est que Seigneur veut dire Dieu. D'accord. Seigneur veut dire Dieu, non? Oui, oui. Genèse chapitre 18, verset 11 à 13. Prends ça. Genèse. Oui. Chapitre 18. Verset 10 à 13. Chapitre 18, verset 10 à 13. L'un d'entre eux dit. Non, Genèse chapitre... C'est ça? Genèse 18. Genèse chapitre 18, verset 10. Oui. C'est ça, verset 10, c'est ça? L'un d'entre eux dit. Jésus a été circoncise 8 jours après sa naissance, non? Oui, oui. Hé, mon frère, dis-toi à moi. Est-ce que c'est Dieu qui était circoncis? Soyons raisonnables. On n'est qu'à faire cause de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'est qu'à avoir la crainte de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui était en train de circoncilier ou c'est Jésus? Vous savez, souvent, notre raisonnement humain ne peut pas concevoir quelque chose. Parce que nous voyons que Jésus, dans ses propos, a dit qu'il est supérieur à tous les prophètes qui sont venus avant lui. Il n'a pas dit ça. Il a dit ça où? Qui l'est supérieur à eux? Il a dit ça où? Prénom Marc 12, verset 35 à 37. Ah, d'accord. On va prendre Marc 12, verset 35, verset 37. Et puis moi, je vais être revenu dans le même Marc là-bas. Parce qu'il y a une parole qui l'a dit là-bas. Marc, chapitre 12, verset 37. C'est où on prend vous prédé? Voilà, Jésus continuait à enseigner dans le temple et dit, comment les sœurs disent que le Christ est le fils de David? David lui-même... Non, je suis déjà au 35. Oui. Voilà, ok. David lui-même, animé par le Saint-Esprit, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'efface de tes ennemis, ton mâche-fille. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Une grande foule et l'écoutait avec plaisir. 35 à 37. Dans la lignée spirituelle, David est venu avant, selon la chaîne, David est venu avant Jésus. Mais spirituellement, Jésus est plus grand que tout cela. C'est pourquoi il a pu dire Abraham, avant que Abraham fut Jésus. Non, le passage que tu as donné là, ce n'est pas écrit là-bas qu'il est grand que les prophètes. Jésus a dit, ne pensez pas que Jésus est venu abolir la loi des prophètes. Jésus est venu non pour abolir, mais pour les accomplir. Ce sont ses frères qui sont les prophètes. Donc, il n'est pas venu dire qu'il est grand que eux. Maintenant, tu as pris Marc 12, non? Faut-moi lire le verset 29 et suite. 28. Excusez-moi. Le dernier verset là. D'accord. Il dit que David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Comment compter ça? Selon la chaîne, selon la lignée de David à Jésus, Jésus est, on peut dire, le fils de David parce qu'il est petit-fils. Mais il refuse ça. Selon ce... Bon, attends, là, là, c'est que toi-même, tu dis. Oui, oui. Il est petit-fils de David, non? Oui, oui. Est-ce que Dieu est petit-fils de David? Non! Mais pourquoi... Voilà, ça va vous répondre la question. Pourquoi il dit ça? Puisqu'il se dit qu'il est supérieur à David. C'est ce qu'il veut dire. Non, il ne veut pas dire ça. D'abord, il faut que tu sailles qu'il faut enlever la fin de Dieu. Il t'a attrapé partout. Tu viens de dire qu'il est petit-fils de David, alors que tu dis qu'il est Dieu. Est-ce que Dieu peut être petit-fils de David? Non, mais le vrai... Donc, on aime la conception de Dieu, là, d'abord. Tant que tu n'en es pas ça sur Jésus, là. Partout où on parle, là, ça va l'attraper. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il ne peut pas être fils de David. Il n'est pas fils de David. C'est une façon de parler dans Matthieu 15, 22, par exemple. La femme canadienne dit, « C'est un putain de moi, Seigneur, fils de David. » Il est descendant de David, selon la Bible. Il est même descendant d'Abraham, selon la Bible. Matthieu, chapitre 1, verset 1. Jésus est descendant d'Abraham. Est-ce que Dieu est descendant d'Abraham? Est-ce que Dieu peut-il être descendant d'Abraham? Voilà. Ailleurs, la Bible dit. Mais ici, pourquoi Jésus refuse ça? Il n'a pas refusé. On l'appelle Seigneur, là. Pourquoi David l'appelle Seigneur? C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. C'est un signe de respect. Ça n'est pas de qui il est Dieu de David. Ça n'est pas de qui il est Dieu de David. C'est un signe de respect. David lui met l'appelé Seigneur. Comment il peut être son fils? Les gens disent, « Non, il est le fils de David. » Descendant de David, fils de David. Non, non, non. Il n'est pas fils de David. Comment il va être fils de David alors que David l'appelle Seigneur? Si David l'appelle Seigneur, David le respecte même bien. David le grandit. Ça n'est pas dit qu'il est son fils. Ça n'est pas dit qu'il est Dieu. Voilà. Et vous dites, en même temps que vous l'expliquez bien ce passage, vous dites, « Je vous dis aussi, le descendant d'Abraham, il est de la lignée. » Vous voyez, ça veut dire que spirituellement, lui, il est plus grand que ceux-là. Mais cela est en chair. Et comme il est descendu, il a plein de formes humaines pour sauver l'homme. Donc, les gens pensent qu'il est égal à ce homme-là, mais il est superieux. Est-ce que Dieu est charnel? Mais il le fallait pour sauver les hommes. Ce n'est pas ma question. Dieu est-il charnel? Dieu n'est pas charnel, mais il a pris cette forme-là pour sauver les hommes. Est-ce que Jésus est charnel, selon la Bible? Bon, le mot charnel... Est-ce que Jésus, c'est un homme? Il y a une modifiée. Est-ce que Dieu, c'est un homme? Voilà, voilà. Sinon, vous avez... Donc, est-ce que Dieu est un homme, être humain? Dieu n'est pas un homme. Parce qu'il dit dans la Bible, il n'est pas un homme pour battre, ni pour choses, ni répéter. Mais est-ce que Jésus est un homme? Est-ce que Jésus, c'est un être humain? Selon la Bible, selon la Bible. Jésus, étant su terre... Ce n'est pas ma question. Si, il n'a qu'un su masse. Non, si... Bon, vas-y, vas-y, parle, parle. Oui, selon la Bible... Que Jésus était su terre, soupe, dans l'élection, comment je peux dire? De nature, de nature, quoi. De? De nature, tu veux dire? De nature. De? Oui, de nature. Il était en même temps homme, en même temps Dieu. Très bien. As-tu la plus forme... Dieu, il s'est formé un corps. D'accord. Il a été posé une question. Il a été posé une question. Oui, oui. On va terminer sur ça, quoi. Avec ses deux natures, là. Oui, oui. Il a la nature divine et la nature humaine en même temps en lui, hein. Oui, oui. Maintenant, on lui pose la question, le monde finit quand... Quel est le côté qui doit répondre? On lui pose la question, le monde finit, quoi. Quel est le côté qui doit... Jésus, il connaît la pensée de cœur. Ce n'est pas ma question. Non, je... Je vous... Je vous reviens. Bon, moi, tu l'es, tu l'es, tu l'es, tu l'es, tu l'es. Non, je n'en ai pas long. Je vous reviens. D'accord. Jésus fait la pensée de cœur. Quand quelqu'un dit à lui, et que lui pose une question, qu'il sait où la personne veut en venir. Bon, si c'est que tu es venu, soit pour le tenter, ou pour faire d'une façon maladresse, il te renvoie la question, ou il marche la question, pour ne pas te cliquer où tu veux, pour t'envoyer où tu veux. Donc, sachant que les hommes, ceux qui viennent de la question, veulent savoir la fin, le jour précis. Or, lui, il a fixé ça de sa propre autorité. Le jour, ce jour fixé précis là, il ne peut pas le fixer comme ça, parce que, selon l'élection de la grâce, il sait comment faire, il saura comment faire, s'il faut ajouter ou... Il faut arrêter, afin de sauver ceux qui doivent sauver. Maintenant, maintenant, d'accord. Donc, tu es revenu, tu es revenu là. Il connaît ce Jésus, mais il ne voulait pas leur dire. Donc, tu es parti, tu es revenu là. Oui, il ne voulait pas leur dire, c'est pourquoi il leur a répondu de cette manière. Attends, il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. D'accord. Maintenant, quand on lui a demandé le monde finit, quelle est la partie qu'il devait prendre pour répondre? Il a dit qu'il ne connaît pas. Il ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Il dit que c'est Dieu seul qui sait. Oui, oui. Il ne voulait pas leur dire. Donc, il a menti alors? Non. Oui, lui-même, il est Dieu. S'il a dit que c'est Dieu seul qui sait, ça veut dire qu'il sait. Mais il ne voulait pas leur dire. Donc, il a menti. Mais il n'a pas menti. Il n'a pas menti. En disant que c'est Dieu seul qui sait, puisque lui-même, il est Dieu. D'accord. Donc, il ne voulait pas leur dire. Attends. Quand toi, tu sais quelque chose et puis tu dis que tu ne sais pas, là, c'est quoi? Est-ce qu'il a dit qu'il ne sait pas? Il dit même le fils ne sait pas. Il dit même les anges ne le savent pas. Qu'est-ce que c'est le père seul qui sait? Prends ta Bible. Ouvre la Bible. Je vais te montrer le passage. Non, je sais. Je connais le passage. Bon, la question est de savoir. Tu connais les réponses. Le fils ne dit que tu ne sais pas la savoir. Bon. Va réfléchir et puis tu vas me répondre. Je vais réfléchir. Bon, et pas les réponses. Tu ne peux pas répondre. Tu ne peux pas répondre. Bon, d'accord. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de j'aller avec toi. Comment tu t'appelles? C'est quoi mes frères? Tu es à Bidjan? Non, je suis à Gagnoua. Ah, ok, d'accord. Donc, je vais en laisser ton numéro parce qu'on va aller à San Pedro. Inchamla en décembre. On va faire une nuit à Gagnoua. On va prêcher à Gagnoua avant les parties. Avant de venir, je vais t'appeler. Puis, on va t'inviter à notre forum. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de plaisir. Vraiment, tu es sympa. Et moi, j'aime ça. J'aime échanger avec les gens qui sont sympas. Donc, j'espère que je ne t'ai pas blessé dans mes propos. Vous l'êtes aussi. Vous l'êtes sympa. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Quand vous discutez avec les gens, ils arrivent à vous blesser. Mais vous vous maîtrisez. Puis, vous les calmez. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, mon frère. On garde le contact. Oui, oui. Oui, oui. À vous de même. Merci de regarder cette vidéo. Sous-titrage ST' 501